On voit bien l'impact que peut avoir tout l'aspect numérique sur la prise en charge de la santé des personnes, tant d'ailleurs dans le curatif que dans le préventif. Quand on développe des outils numériques, quand on prévoit d'utiliser des outils numériques pour la prise en charge d'un patient, on ne le fait pas de façon spontanée et non réfléchie. C'est des choses que l'on évalue. Ensuite, est-ce que ça peut potentiellement remplacer des métiers ? Oui, je pense que c'est possible, il ne faut pas le nier. C'est une transformation, une transformation digitale. Et on peut imaginer qu'effectivement, il y a un certain nombre de tâches, en particulier des tâches rébarbatives, souvent faites par des personnes extrêmement qualifiées, qui peuvent être remplacées par des algorithmes. Et ça, je crois qu'il faut s'en réjouir à partir du moment où ces algorithmes fonctionnent très bien et sont capables de répéter ces tâches plutôt que ce soit un être humain, pour que l'être humain justement se concentre sur d'autres choses, là où il peut être meilleur qu'une machine. Je pense par exemple que le métier de radiologue va sans doute être transformé dans les prochaines années. Clairement. Clairement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que des algorithmes comme l'apprentissage profond, par exemple, sont extrêmement efficaces pour l'analyse d'images. Alors, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'en fait, un radiologue est un médecin qui voit le patient dans son ensemble et même l'examen lui-même, il le voit dans son ensemble. Donc, en gros, l'algorithme versus un radiologue pour trouver une lésion, un diagnostic de, par exemple, de la Covid dans le cadre du Covid, pas de problème, l'algorithme marche très bien. Mais si c'est en plus détecter un cancer sur la même image, etc., l'algorithme en général a plus de mal, même si de plus en plus ces algorithmes se généralisent. Mais quand même, à terme, on peut imaginer qu'il y ait une partie du métier de radiologue qui soit transformée. Sous-titrage Société Radio-Canada